Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle revue paléo. Ah bah c'est pas trop tôt ! Oui, le dernier épisode de ce format remonte à pratiquement un an, et pour ce retour, entre guillemets, je vous propose un épisode un peu spécial. Je pense que vous commencez à en avoir l'habitude sur la chaîne, on va parler encore d'évolution humaine. Et contrairement aux épisodes précédents de la revue paléo, nous allons parler cette fois, d'un seul article. Cet article parle des restes fossiles d'un membre de la famille humaine, Saeleonthropus chagentis. Cette espèce a été décrite pour la première fois en 2002, et est connue notamment par un crâne qui a été surnommé Toumaï. En août 2022, une équipe de paléontologues a publié un article dans la revue Nature, où ils ont décrit des restes fossiles rapportés à Saeleonthropus chagentis. Cette étude a permis d'en apprendre plus sur cette espèce, et d'en apprendre plus globalement autour de l'évolution humaine. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, il paraît nécessaire de poser un peu de contexte pour mieux comprendre ce dont va parler cet article. Surtout que dès qu'on commence à parler d'évolution humaine, il y a de nombreuses idées reçues, et d'images fausses, qui peuvent rendre difficile la compréhension de certains aspects. Sur ce, allons-y ! On va commencer par la base. Quand on dit évolution, l'image qui vient en général, en premier, c'est celle-ci, la marche du progrès, avec l'idée derrière que l'évolution des humains a suivi une ligne, une direction, partant du singe, et menant à nous, avec des espèces se succédant les unes après les autres. Et dans cette représentation, on dirait que l'homme descend du singe. Mais il faut oublier cette image. Votre attention, je vous prie. Les humains ne descendent pas du singe, les humains sont des singes. Plus exactement, nous sommes des hominoïdes, appelés également les grands singes, représentés actuellement par deux familles, celle des gibbons d'un côté, et la famille des hominidés de l'autre, où l'on trouve les enroutants, les gorilles, les chimpanzés et les humains. Les gorilles, les chimpanzés et les humains sont rassemblés parmi les hominidés. Et ainsi, les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, ce sont des cousins avec qui nous partageons un ancêtre commun. À partir de cet ancêtre commun dont les paléontologues estiment l'âge aux alentours de 10 millions d'années, deux branches se sont séparées, une correspondant aux chimpanzés et une autre aux humains. Et c'est sur cette dernière branche que nous trouvons les représentants fossiles des humains, comme les Néandertaliens, Homo habilis, Homo erectus, les Australopithèques, etc. L'ensemble de ces fossiles ont été décrits comme ayant des caractères plus proches d'Homo sapiens que des chimpanzés. Quand on regarde le registre fossile des représentants passés des humains, on peut constater qu'ils sont relativement nombreux et on peut vite s'y perdre. Pour simplifier, on peut présenter ces divers fossiles en les regroupant dans différents blocs correspondant à des stades évolutifs. Attention, j'insiste là-dessus, ces regroupements ne sont pas des regroupements comme les espèces ou les familles, ils ne sont pas rassemblés en fonction de caractères hérités d'un ancêtre commun. Chaque bloc représente plus un lot de caractères ou des tendances partagées. Pour ne pas alourder le discours, je ne vais pas entrer dans le détail de ces caractères. Le plus ancien stade évolutif connu correspond à des spécimens découverts à la transition entre le Miocène et le Pliocène entre 7 et 4,2 millions d'années. Dans ce stade, on y trouve notamment Sahelanthropus daté à 7 millions d'années, également Hororin âgé de 5 millions d'années et Ardipithecus à 4,2 millions d'années. Ces fossiles sont les représentants les plus anciens du rameau humain. Le grade suivant correspond au bloc des Australopithèques entre 4,2 et 1,2 millions d'années. Parmi les Australopithèques, on distingue d'à côté les Australopithèques dits Graciles, où l'on trouve par exemple l'espèce de la célèbre Lucie Australopithécus afarensis, et de l'autre côté, nous avons les Australopithèques dits Robustes, qui ont une morphologie du crâne très distincte des Australopithèques Graciles, avec notamment de grandes zones d'insertion pour les muscles de la mâchoire. Et pour le dernier bloc, pas de suspens, il correspond à celui du genre Homo, avec toutes les espèces dont vous avez peut-être entendu parler, Homo habilis, Homo erectus, Homo floresensis, Homo naledi, jusqu'au dernier représentant encore en vie Homo sapiens. Comme dit précédemment, l'ensemble de ces fossiles sont considérés comme plus proches de Homo sapiens que des chimpanzés. Les paléontologues ont pu identifier des caractères permettant ce rapprochement. Par exemple, chez les chimpanzés, les canines sont très développées. Elles sont en forme de crocs à tel point que quand leurs mâchoires sont fermées, les canines du haut ont tendance à toucher sur le côté certaines dents du bas, ce qui fait qu'on peut identifier une trace d'usure caractéristique. Chez les représentants plus proches d'Homo sapiens, les canines ont tendance à se réduire si bien qu'elles ne touchent plus les dents du bas comme chez les chimpanzés et on ne retrouve plus la trace d'usure caractéristique. Cette trace d'usure n'est pas présente chez Silentropus. D'autres caractéristiques ont été identifiées au niveau du crâne permettant de distinguer un fossile plus proche des humains que des chimpanzés comme par exemple une face devenant de plus en plus plate avec la mâchoire qui est moins projetée vers l'avant. Cependant, il existe un autre caractère très discuté au sein de la communauté des paléontologues, il s'agit de la bipédie. Aujourd'hui Homo sapiens est le seul primate à se déplacer exclusivement sur ses deux jambes. Nous sommes des bipèdes exclusifs. Notre squelette s'est adapté pour que nous puissions utiliser cette locomotion sans que cela soit difficile, du moins en étant dans un état normal. De leur côté, les chimpanzés sont des quadrupèdes. Bien qu'ils puissent de temps en temps utiliser la bipédie comme locomotion, elle reste minoritaire. La question de l'apparition de la bipédie est une grande énigme de l'évolution humaine. Historiquement, on considère l'acquisition de la bipédie comme une étape déterminante dans notre évolution, au point même que la bipédie était considérée comme une caractéristique essentielle permettant d'affirmer ou non si un fossile est membre des humains. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Les modalités et la date d'émergence de la bipédie restent très débattues. Nous avons vu précédemment que nous partageons un ancêtre commun avec les chimpanzés. Est-ce que cet ancêtre commun était bipède et alléguait cette caractéristique aux humains ? Pour le moment, les paléontologues ne le savent pas. Les seuls indices dont ils disposent sont les fossiles des plus vieux représentants de l'humanité, notamment les os des membres d'Auroine et d'Ardipithecus. Ces os indiquent bien qu'ils pratiquaient un type de bipédie, mais différente de la nôtre, dans le sens où cette bipédie n'était pas exclusive, mais associée à des déplacements sur quatre membres dans les arbres. On parle alors plus d'une bipédie habituelle. Et plus on avance dans le temps, plus la bipédie semble devenir majoritaire dans la locomotion des représentants humains. Avec l'apparition de caractères au niveau du squelette, permettant de faciliter ce mode de déplacement et qui va mener aux bipèdes exclusifs que nous sommes aujourd'hui. En gros, il semblerait qu'entre nos plus anciens ancêtres et nous, il y a eu une longue et lente transition sur des millions d'années pour passer de la bipédie habituelle à la bipédie exclusive. Et bien que nous retrouvons des indices de bipédie chez les premiers représentants de l'humanité, les données dans le registre fossile de ces derniers restent très pauvres et la description de matériel supplémentaire pourrait permettre d'en apprendre plus. Et bien c'est exactement ce que propose l'article dont nous allons parler dans la suite de cette vidéo. Le 24 août 2022, une équipe de paléontologues franco-tchadiennes a publié une étude parue dans la revue Nature, décrivant du matériel post-crânien de Cylanthropus tchadiensis, qui comme on l'a vu, est actuellement le plus ancien représentant humain connu. Cette espèce a été décrite en 2002, principalement sur la base d'un crâne qui a été surnommé Toumaï. Il y avait également d'autres restes de crâne et de dents appartenant à d'autres spécimens. Ces restes ont été découverts au Tchad, dans le désert du Durad, par les membres de la mission paléanthropologique franco-tchadienne, fondée et dirigée par Michel Brunet. La description de ces restes de crâne et de dents avait permis de rapprocher Saeanthropus des autres fossiles humains. Je vous ai déjà donné l'exemple du caractère au niveau des canines. Les paléontologues ont également supposé l'existence d'une bipédie chez Saeanthropus, notamment sur la base de la position sur le crâne de Toumaï du trou occipital, permettant le passage de la moine épinière, qui est située plus vers l'avant, contrairement au chimpanzé, et qui permet de maintenir une posture debout plus facilement. Le matériel post-crânien décrit dans l'article de août 2022 comprend un fémur partiel, c'est-à-dire l'os de la cuisse, et deux ulnats, c'est un os de l'avant-bras que l'on appelle aussi le cubitus. Ces os ont été découverts au même moment et dans la même localité que le crâne et les autres restes. Ils ont été identifiés ultérieurement en 2004. Ils ont été attribués à Saeanthropus, car sur les milliers de restes fossiles trouvés dans les localités où ont été découverts les restes de cette espèce, ce qui représente quand même 13 800 fossiles, Saeanthropus est le seul grand primate identifié. Précision importante, les paléontologues ne savent pas si le fémur, les ulnats et le crâne appartiennent aux mêmes individus. La description de ces restes post-crânien a permis d'en savoir plus sur la locomotion de Saeanthropus et de comprendre mieux l'acquisition de la bipédie chez les humains. Pourtant à première vue, quand on voit l'état de ces restes, cela paraît difficile de croire que les chercheurs peuvent déduire quoi de ce soit de ces restes. Comme dit précédemment, le fémur n'est que partiel, il manque les deux extrémités qui sont en général porteuses d'informations importantes pour déduire la locomotion d'un primate. Mais il a été possible de tirer des informations du fémur et des deux ulnats. Il faut savoir que quand on étudie un fossile, il y a en général deux étapes. Premièrement, il faut caractériser sa morphologie. Cette étape peut se faire de différentes manières. Une description plus ou moins détaillée des structures que l'on peut observer sur le fossile. Une acquisition de mesures chiffrées plus ou moins complexes qui consistent à faire des mesures entre différents points de repères. On parle aussi de mesures biométriques. Elles peuvent se faire soit à l'aide d'un pied à coulisses, soit en scannant le fossile et en s'aidant d'outils informatiques. Enfin, on peut aussi s'intéresser à la structure interne du fossile pour chercher de nouveaux indices. Dans le cas de l'étude d'août 2022, les paléontologues ont fait appel à diverses approches, observations, mesures biométriques, analyses d'images en 3D, etc. Ils ont vraiment étudié ces restes sous toutes les coutures. Une de leurs analyses a consisté à étudier la distribution de l'épaisseur de la paroi du fémur, ce qu'on appelle aussi l'os cortical. Ceci peut aider à inférer ou non des fonctions locomotrices chez les primates. En tout, les paléontologues ont réussi à identifier 23 traits morphologiques et fonctionnels. Mais attention, pris un à un, séparément, aucun de ces traits ne va permettre de proposer une interprétation viable du matériel. Il ne va pas y avoir un caractère magique, comme le disent les auteurs, qui va permettre de conclure sans aucun doute que nous avons une locomotion type bipède. Une fois la première grande étape de caractérisation de la morphologie faite, la seconde étape consiste à comparer les données observées sur les fossiles avec un ensemble de spécimens de primates. Cet échantillon comprenait d'autres grands singes, actuels et fossiles, membres ou non du rameau humain. Les paléontologues ont ainsi comparé les traits trouvés chez les restes postcrâniens de Salanthropus avec Aurine, Ardipithecus, Australopithecus, des singes actuels comme les orangs-outans, les gorilles et les chimpanzés, mais aussi d'autres représentants fossiles des grands singes. La comparaison de cette combinaison de traits avec d'autres grands singes bipèdes et quadrupèdes ont permis aux auteurs de proposer comme hypothèse que la morphologie postcrânienne de Salanthropus indique une bipédie habituelle comme chez Aurine ou Ardipithecus. Donc ce n'est pas une bipédie exclusive comme chez Homo sapiens, elle était utilisée probablement pour des déplacements au sol et dans les arbres, accompagnés de déplacements sur quatre pattes. Ainsi, cette étude permet d'attester la présence d'une bipédie habituelle avérée à 7 millions d'années en Afrique. Elle renforce l'idée d'une bipédie acquise très précocement dans notre histoire, encore associée à des possibilités de déplacement sur quatre membres dans les arbres. Cette bipédie semble faire partie d'un éventail de locomotions que pouvait utiliser Salanthropus, cela pouvait ainsi lui permettre de tirer parti de différents milieux. Et justement, ça correspond plutôt bien au paléo environnement de la région où Salanthropus a été découvert. Les scientifiques ont identifié une variété de paysages allant de forêts au bord de lacs jusqu'à des milieux plus ouverts comme les savanes. Maintenant, pour apporter plus de données sur l'acquisition de la bipédie chez les humains, les paléontologues espèrent pouvoir découvrir d'autres représentants fossiles de l'humanité encore plus anciens que Salanthropus. Et également, ils espèrent pouvoir trouver plus de l'autorèse fossile de représentants proches des chimpanzés. Donc, comme d'habitude, affaire à suivre. Et si jamais vous avez des questions sur cette étude, des points sur lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations ou une question sur un aspect non abordé dans cette vidéo, eh bien sachez que j'ai la possibilité d'aller rencontrer quelques auteurs de l'étude pour enregistrer un entretien qui pourra être publié sur la chaîne. Donc, je compte sur vous, exprimez-vous dans les commentaires. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié le retour de la revue Paléo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec un don sur Utip. Il me reste peut vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada